Tu aimes beaucoup la limonade, on dirait. Oui, ça c'est une bonne limonade. Jamais le service sans la limonade. Non, je fais le service sans. Après le service, je veux dire. Non, après le service, je ne bois pas. Ah bon? Pourquoi? C'est un secret. Après le service, je rentre à la maison. Directement? Ah oui, donc oui, mais le temps de ranger les matériels, le temps de... Oui, je peux prendre une bière, voilà. Et c'est à quel moment tu bois beaucoup? Moi, c'est la journée, je bois quand je ne travaille pas. Par exemple, le jour où je ne travaille pas, je suis à la maison, je perds l'alcool, je bois, je mange, je dors. Et ma femme, elle se nerde parce qu'elle veut que je rentre en ce moment, je refuse de rentrer. Ah! Elle veut que je sorte parce que je suis là, je suis assis, et à chaque... Par exemple, si je mange, on doit manger à 12h, moi à 10h déjà, il faut qu'on me trouve à manger. Je bois, je mange, après à 12h je mange, vers 16h je mange, 19h je mange, puis je rentre dormir. Toi, tu manges toute la journée là? Toute la journée. Parce que pendant la semaine, je ne mange pas. Oui. Je suis au service, donc quand je viens, je rattrape tout. Ok, ok. Et quelle est la place de la bière pour toi, dans la vie ou dans le travail? Non, la place de la bière, c'est tout juste pour que je puisse me sentir un peu gay, c'est tout. Ok. Je peux même souvent, il y a des jours, je peux taper une semaine sans boire. C'est comme, je fumais avant, mais j'ai arrêté de fumer. Je n'ai pas pris de produit, puisque quand je fumais, j'arrivais à m'imposer moi-même des... Des, comment on appelle, des principes. Par exemple, quand je ne travaille pas, je ne fume pas. Et quand je travaille, je peux fumer. Et ça, quand je suis hors de chez moi. Ok. Et même quand je n'avais pas de femme, je ne fume pas dans ma chambre. Je ne fume pas dans ma cour. Et quand je suis arrivé à l'institut, je ne fume pas aussi au service. Ok. Au bureau, surtout dans mon bureau, je ne fume pas. Dans ma voiture, je ne fume pas. Oui, tu fumes très peu. Voilà, j'ai arrêté. Un jour, je me suis dit, mais j'ai dit, pourquoi tu fumes si tu peux faire des jours sans fumer? J'ai arrêté. L'alcool, c'est la même chose. Il y a des jours, je peux te taper. Une semaine, deux semaines, je ne bois pas. Ok. Je suis là. Thierry Bambara. Beaucoup de gens ont entendu parler de ce nom. Ils le voient, ils te croisent un peu à l'institut. Et des fois, même ton rôle à l'institut, des gens n'ont pas vraiment connaissance de ce que tu fais à l'institut français de Ouagadougou. Je précise. Donc, je vais essayer de résumer très vite. Tu es régisseur général de l'institut français de Ouagadougou. Donc, tu as commencé depuis 1986, 85? Non, 98. 99. Ah, il faut que je note mes notes la prochaine fois. 99. Ok. Et tu as gravé les échelons jusqu'à ce qu'aujourd'hui, que tu es devenu le régisseur principal et aussi régisseur en chef responsable de sécurité et tout. Et tu as formé pas mal de générations dans ce métier-là, ce métier méconnu. Quand on parle de régie lumière, régie son. Et que, justement, on a parlé de, en fait, on va parler un petit peu des aléas de ce métier. De comment il peut être contraint. Comment il est aussi un pilier central dans la question du spectacle vivant, etc. Donc, comment tu es arrivé à faire de la technique, faire de la lumière, le son, ton métier? Bon, ça, c'est depuis que j'étais enfant. Puisque j'ai grandi à 220 kilomètres d'Oaga. Et avec l'église catholique, précisément Mgr Jamarie Comporé. Je peux dire que c'est lui qui m'a amené beaucoup plus à aimer. Mais je ne savais pas ce qui signifiait le son ou la lumière. C'est que je savais que tout était à très haut tour du cinéma. Et quand j'ai rencontré monseigneur, il aimait beaucoup la caméra. Il aimait faire beaucoup des animations. Par exemple, à la messe, il a mené des amplis. Et donc, on travaillait, on se débrouillait. Et je me suis intéressé. J'ai fait un peu avec les gars qui venaient d'Oaga. On travaillait. Et après, un jour, j'ai rencontré un monsieur qui avait monté une école d'audiovisuel. Elle était satellite. Ça se faisait au CRPA de Fada. Et le monsieur, il était assis dans un choc qui causait. Et il a parlé de ce métier. Et je lui ai dit, moi, vraiment, j'aimerais apprendre. Donc, c'est un son à écouter. Voilà. Il m'a dit que c'était trop tard. La liste était arrêtée. J'ai dit, non, moi, je voudrais. On n'a qu'à m'aider. Et il m'a dit, bon, lui, il va m'aider. Mais il faut que j'amène mes dossiers. Et il m'a demandé. Je suis allé à la maison. J'ai amené tout ce que j'avais. Je suis venu le remettre. Il a pris. Il dit, mais il faut faire des photocopies légalisées. Il a fait les photocopies. Il m'a donné. Et je me suis levé. Je n'ai pas d'argent pour aller faire la légalisation. Je ne pouvais pas demander à ma maman aussi. Parce qu'elle n'allait pas comprendre. Et là, on est après le bac ou après quoi? Non, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller très loin à l'école. Parce que mon papa, il est décédé quand j'avais 15 ans. Et je devais faire la cinquième. Et après, il n'y avait personne pour m'inscrire. Et c'est là que j'étais beaucoup avec les gars de l'église. On travaillait. Et j'apprenais beaucoup de choses avec eux. OK. Et c'est de là que l'idée est née. Et ce monsieur, quand il m'a pris dans le centre, parce que j'ai quand même eu le CP et tout, je n'ai pas fait le BPC. Et le monsieur, il m'a appris la sérigraphie et l'audiovisuel. C'est précisément la caméra. Et c'est après, avec le comité de jumelage de FADA, j'ai eu la chance d'aller en Allemagne. Et c'est en Allemagne que je me suis formé beaucoup plus en lumière et en son. Et là, on est en quelle période, en quelle année? Oui, c'est dans les années 85. 85, ah. Je n'étais même pas encore né. Il n'y avait même pas encore le projet de naissance pour moi à ce moment. Et j'ai appris un peu. Je suis après reparti dans les années 87, je crois. Et c'est après ça que j'ai décidé de rester à Ouaga. Donc, si on résume, en fait, tu as fait la rencontre avec le Monseigneur, tu as été baigné dans ce milieu de l'église qui t'a permis de développer, en fait, déguiser ton amour pour l'audiovisuel. Tu es parti en Allemagne? Oui. Pour apprendre ce métier-là. Oui. Pourquoi revenir à Ouaga? Parce qu'il n'y avait pas cette demande. J'étais allé apprendre pour venir le mettre en pratique ici. Parce que quand je suis arrivé ici, ce qui m'a amené, par exemple, je me rappelle qu'en 2007, quand j'ai décidé définitivement de rester à Ouaga, c'est parce que j'étais dans un centre, qui est, bon, c'est un théâtre à la Carcherie de Vincennes. C'est le théâtre La Tempête. Et il y avait des stagiaires qui étaient avec moi. Et les stagiaires, il y a un jour qui m'a dit, il s'appelait Pascal, il m'a dit oui, que je fais tellement le malin et qu'il y avait une troupe burkinabée qui était venue qui ne connaissait même pas ce qu'il m'a dit la lumière. Il s'est dit, nous, on faisait des mises en scène, mais la lumière, le son, c'était pas... Et quand le jeune homme m'a parlé, ça m'a fait mal. Et le même jour, j'ai décidé, j'ai dit, bon, je viens m'installer chez moi, pour de bon. Et c'est ça qui m'a amené au Burkina. Je suis arrivé, je suis resté. Et je suis repenti plusieurs fois, mais je n'ai jamais eu envie de rester en Europe. Ça, ce n'est jamais venu dans ma tête. Mais là, Vincennes, c'était à Paris, c'est ça? Oui, à Paris. Donc, tu as fait Allemagne, après, tu es reparti en France et tout. Il y a eu un attaché culturel français qui m'a donné l'occasion d'aller en France. Parce que l'institut français m'appelait. Là, c'était CCF à l'époque. Voilà, le CCF m'appelait. De temps en temps, quand ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider, je venais les aider. Et c'est là que M. Rondreux, Jean-Luc Rondreux, qui était directeur du SCAC, attaché culturel, maintenant, comme on le dit, donc lui, il m'a approché un jour, il m'a dit, mais chaque fois que tu viens nous dépanner, tu viens tout faire, mais quand on voit ton CV, il n'y a aucun passage en France. Pourquoi? Ça te dirait d'aller faire une formation en France. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'il m'a envoyé en France faire cette formation. Et quand je suis arrivé, j'ai fait la formation et j'ai eu la chance. Pendant ma formation, j'ai rencontré des techniciens qui ont vu que j'avais une capacité un peu... Donc, ils m'avaient donné des stagiaires aussi en même temps que je formais. Ah, c'est cool. C'est cool, ça. Donc, là, on est à la période 80, donc avant même de revenir sur Ouagard. Mais quand tu es revenu sur Ouagard, tu n'es pas revenu directement dans la lumière ou dans le son? Tu as fait autre chose? Non, je suis revenu. Non, quand je suis arrivé, j'ai travaillé dans beaucoup. J'ai travaillé au début d'abord avec les gars de Zama Publicité, avec monsieur Eric Congo, avec... comment il s'appelle... un de nos comédiens, là, cher Jean-Marie. Et après, quand Zama Publicité a été vendu au privé, avec monsieur Congo, on a monté avec d'autres personnes, un premier groupe qu'on appelait Yacom. et après, Yacom, bon, il n'y a pas eu à entendre. Moi, j'étais là, j'étais le plus petit, mais c'est vrai que c'était les grands qui décidaient. Après, Yacom, bon, on ne s'est pas entendu, il y a eu séparation, Yacom est resté avec monsieur Hazard et tous les autres. et Eric, avec les autres, on s'est retrouvé, on a créé J25. C'était une boîte de production, J25 ? Oui, de production, J25. Et j'ai travaillé avec J25, c'était J25. J'ai travaillé aussi au théâtre La Fréternité avec le professeur Gengane. Gengane, qui se trouve à l'espace Gambidi. Voilà. J'ai participé à la construction même de tout, parce qu'une bonne partie de l'espace Gambidi et après ça, je suis venu à l'Institut français. Mais avant ça, avant même de, en fait là, on est en train de parler des expériences de théâtre et de ça, c'est parce que je sais que tu m'en as déjà parlé en off que tu faisais l'armée, par exemple. Oui, bon, je suis à l'armée du service militaire. Tu as passé combien de temps dans l'armée ? Tu as fait croire quelle a été l'expérience ? Non, j'ai fait le service militaire et m'a formé et après, quand j'ai fini, il fallait quand même que je trouve quelque chose à faire et je suis parti. Alors, donc tu n'étais pas entré dans l'armée par vocation de dire que je deviens force de volontaire ? Non, il n'y a pas de vocation chez nous. Ici, quand tu vas à l'armée, soit tu restes, soit tu ne restes pas. Mais notre chance, au moment que nous n'étions là, ce n'était pas l'armée que tu restais puisque on choisit après certaines personnes. à vrai dire, ce n'est pas parce que je n'ai pas été choisi, c'est parce que j'ai peut-être eu la chance de ne pas rester ou peut-être la malchance de ne pas rester, je ne sais pas. Puisqu'il y a un de mes chefs qui m'a dit un jour, est-ce que tu penses que c'est bon pour toi de rester ici vu ce que tu as déjà comme bagage, la vie peut être plus facile pour toi ailleurs. Celle-là, j'ai dit oui, effectivement, je suis parti. Ah, il t'a bien conseillé de faire ça ? je ne pense pas. Il y a des moments, je ne pense pas parce qu'il y a des amis qui sont restés là-bas. Quand je les vois, souvent, j'ai des envies. Ah, ok. Donc, tu as des envies dans le sens où ça... Voilà. Non, je les envies parce qu'ils ont des grades. Il y en a qui sont maintenant à la retraite, mais il y en a qui sont toujours là. L'uniforme te manque un peu ? Non, ce n'est pas une affaire d'uniforme, c'est une affaire de vie de famille. C'est ça le problème. C'est-à-dire, quand vous êtes formés ensemble, souvent, ça fait du bien. Ça fait du bien et vous devenez comme des frères. Et c'est ça, par exemple, je ne sais pas, peut-être, vous allez me poser cette question. Quand je pars même pour former des gens, je les forme sur la base comme si c'était à l'armée. sur mes formations, j'ai pris, c'est vrai que j'ai travaillé avec l'église, mais je prends aussi en même temps ce que j'ai appris un peu pendant mon service militaire que je mets là-dedans. Je me rappelle quand j'ai été à Bobo pour former les jeunes, on avait un véhicule qui devait nous amener au CCF pour la formation, mais on était à peu près à 5-6 kilomètres du CCF. J'ai dit, non, nous, on n'a pas besoin de véhicules, mon équipe et moi, nous marchons. Nous sommes des techniciens, nous devons être des gens aptes. Et tous les jours, on marchait pour aller et on marchait pour retourner. Oui, OK. Un technicien, pour toi, c'est comment il est dans l'idéal. Si tu devrais décrire là pour les gens qui écoutent, qui ne savent pas ce que c'est qu'un technicien, comment tu le décrivais ? Bon, moi, je prends un technicien comme quelqu'un qui a quelque chose à donner tous les jours. Parce qu'un technicien ne doit pas être limité dans ce qu'il a appris. Il doit développer ce qu'il a appris et il doit tout le temps être en train de chercher. Et je prends, par exemple, un technicien, comme quand tu prends dans le système militaire, le soldat, il doit toujours être prêt à trouver une solution pour s'en sortir. Le technicien, normalement, c'est cette personne. Le technicien, ce n'est pas celui qui s'assoit qui dit on ne m'a pas donné les moyens, donc j'attends. Le technicien, je n'ai pas de moyens, ce que j'ai, je dois gourir pour que ça marche avec ça. C'est ce que je vois à un technicien. Mais je vois souvent certains techniciens qui disent oui, on ne nous a pas donné les moyens. Pourtant, le peu même que tu as, tu ne l'entretiens pas, tu ne le fais pas vivre. Ça ne sert pas. Donc, tu as formé différentes catégories. Donc, j'ai des gens avec qui je travaille aujourd'hui qui me disaient ah oui, mais Thierry, c'est l'aîné, donc c'est le corot comme on appelle qui a formé pas mal de générations. Et aujourd'hui, c'est comment tu vois, en fait, comment tu fais l'évaluation de ta décision en choisissant de ne pas rester en Europe où tu aurais peut-être, je ne sais pas, peut-être une meilleure vie, avoir un salaire meilleur ou je ne sais pas quoi, où tu serais de devenir un des grands techniciens avec plein de matériel. Mais aujourd'hui, tu as fait plutôt le choix de venir servir ton pays où j'imagine quand tu es arrivé, il y avait le peu, toi que tu as commencé avec les ongles, tu as commencé avec les ampoules 100 watts qu'on a l'habitude de faire. Il n'y avait pas tous les supports techniques, mais aujourd'hui, comment tu vois l'évolution de cette différente génération que tu as formée et sur la nécessité ou sur le besoin qui existait au moment où tu es arrivé aujourd'hui? Moi, ce que je vois sur la technique aujourd'hui et tous les jeunes que j'ai formés, c'est que je peux résumer. Au moment que je faisais, j'apprenais ce métier, je n'avais pas, je n'apprenais pas en voulant quitter le Burkina. Même pour travailler à l'Institut, je ne voulais même pas parce que je ne me sentais pas à mesure de travailler à l'Institut et faire ce que je voulais. Parce que je voyais l'Institut comme une structure qui n'est pas dans le Burkina Faso. C'est ce que je voyais en ce moment. Une structure très cadrée avec des principes. Non, ce n'est pas une affaire de ce pas, une affaire de principe parce que quand j'étais rentré au Burkina, je voulais travailler dans le théâtre burkinabé. Ok. Je voulais apprendre au Burkinabé ce que moi, j'ai appris, ce que j'ai appris en Europe, ce que je voulais donner. Mais ce qui m'a amené après à venir à l'Institut français, j'ai tourné dans tout le théâtre du Burkina. Je sentais qu'on ne me donnait pas le droit de pouvoir donner ce que je connais à quelqu'un. Il y avait cette réticence de dire on a toujours fait comme ça, on va garder comme ça. C'est-à-dire tu n'as pas de liberté. Tu peux décider quelque chose tant que le grand chef n'a pas décidé. Ça ne sert pas. Tes idées ne servent pas. Si tes idées viennent du grand chef là, ça c'est compliqué que tes idées viennent de lui. Non, mais puisque si toi tu dis que lui, si tu voulais penser à ça, il dit maintenant ça devient lui, j'ai voulu le faire. Ok. C'est ça. Parce que moi, quand je suis arrivé à l'Institut, quand j'ai accepté le contrat de l'Institut, le directeur de l'Institut paye à son âme, M. Jean-Pierre Klein, que j'ai vraiment respecté, ce monsieur, on a discuté. Puisqu'il y a eu d'autres directeurs avant lui qui ont voulu que je travaille ici et j'avais refusé. Et lui et moi on a discuté et il m'a dit qu'est-ce qui me ferait plaisir si lui, il me faisait travailler et que j'allais accepter. J'ai dit non, ce qui me ferait plaisir c'est si tu me laisses toujours faire mes créations avec les Burkinabés, si tu me laissais pouvoir travailler avec les jeunes Burkinabés, pouvoir donner ce que je vais apprendre aux Burkinabés, là, ça me ferait plaisir. J'accepterais travailler à l'Institut. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Juste une seconde, j'ai enlevé juste un truc. Donc, ça a été comme ça avec Monsieur Klein, on a discuté, il a été d'accord que je puisse faire des créations des artistes Burkinabés puisque j'avais parlé à tous les artistes, ceux du théâtre, ceux de la danse, que la lumière était nécessaire, le son était nécessaire. Et si vous avez remarqué, il y a beaucoup de troupes Burkinabés qui tournent et beaucoup, ça a commencé quand moi, je suis arrivé et je suis arrivé à trouver un grand frère qui était sur le terrain qui s'appelait Jacob Bamogo. Je suis arrivé à le trouver parce qu'on s'est rencontrés sur le premier festival de théâtre qu'on faisait au Burkina, ce qu'on appelait le festival de l'Inido qui est devenu aujourd'hui avec Jean-Pierre Guengane, c'est ça ? Dans son temps, quand c'était l'Inido, il y avait Prosper Comporé, Amadou Bourou, toutes les troupes de théâtre du Burkina étaient tous dans l'Inido. L'Inido, c'était l'union des troupes théâtrales du Burkina, je pense. Un peu la TB aujourd'hui ? Un peu l'équivalent de la TB ? Ah, c'était OK. Jacob Bamogo était le technicien de la TB. Et moi, j'étais le technicien de Jean-Pierre Guengane. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'était un grand frère. C'était plus âgé que moi. Et là, on a travaillé jusqu'à aujourd'hui. Quand il est à quelque part pour une formation, s'il a des petits problèmes, il m'appelle. Si moi, je suis à quelque part que j'ai des problèmes, je n'arrive pas à continuer, je l'appelle. On est toujours restés un élu et moi. Alors, je vais revenir juste un petit peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la notion de la famille. Après, on revient sur les aspects du travail. Et tu as parlé que tu n'es pas née dans une grande ville, donc tu es née dans une petite ville. Tu as eu de la chance avec l'Église qui t'a un peu donné cette passion-là. Mais comment la famille a accueilli cette idée que tu choisis, en fait, de décider de faire un métier qui n'est pas accepté presque ici. Parce qu'on est d'accord que la plupart des jeunes d'aujourd'hui, même l'État, même les oriente presque d'aller dans les mines, de faire des études des géologies, machin, aux médecins, machin. Et comment toi, dans ta famille, on a accueilli l'idée que tu peux devenir technicien? Au début, je n'étais pas d'accord. J'avais beaucoup de mâmes de ma famille qui n'étaient pas du tout d'accord. Et c'est ça qui m'a amené. J'ai quitté carrément ma famille. Je logeais avec un grand frère et ami. Puisqu'il a été adopté par mon papa. Je logeais chez lui. Et lui, il me permettait quand même, ça dit, c'est pas qu'il me donnait grand-chose, mais il me permettait de pouvoir avoir un coin pour me coucher, pouvoir manger, même si une fois dans la journée. il m'a permis cela. J'ai des mâmes de ma famille qui disaient, il refuse, il dit qu'il fait du théâtre, il dit qu'il fait ceci, cela, mais c'est un futur fumeur de drogue. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé que c'était pas ça, ma vision. Parce que je n'ai pas eu la chance de continuer à l'école. Je sais que je ne suis pas nul. C'est pourquoi je me suis battu pour apprendre ce métier. Ok. Et après, par expérience, toi, dans ta famille, est-ce que tu as transmis cette valeur de dire que, en fait, de dire que les enfants, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de choisir un métier qu'ils aiment. Est-ce que tu transmets cette même valeur que toi, tu as adoptée dans ta vie? Bon. Si je dis que, moi, mes enfants, ce que mes enfants décident, c'est ce que je les donne. Et je trouve même que je vis pro eux. Parce que je n'ai pas eu cette chance qu'ils ont eue. Parce que les enfants de mes grands frères, quand mes grands frères sont morts, j'ai récupéré tous les enfants. Ils ont travaillé avec moi. Il y a un qui a, quand il a eu la police, il y a ma grande soeur qui m'a appelé, qui m'a dit pourquoi tu acceptes pour que l'enfant, il aille la police, il avait eu le concours des enseignants. J'ai dit, mais c'est son choix. C'est ce qu'il a décidé de faire. Je le laisse faire ce qu'il veut. Après, en tant que temps, ils ont eu des problèmes avec l'État et l'État voulait les choses et les licenciés de la police. La même grande soeur m'a appelé. Oui, je t'avais dit, ton affaire de liberté, voilà, les enfants, comment on va faire? J'ai dit, non, s'il plaît à Dieu, s'il va être policier, il serait policier. Effectivement, le RAC, il est policier. Moi, mon premier fils, il est venu un jour, il m'a dit, papa, je veux faire la technique. J'ai dit, mais quelle technique tu vas faire? Après son BPC, il m'a dit, il va faire la technique. Il a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, lui, il va faire l'électronique industrielle. Je lui ai dit, c'est quoi l'électronique industrielle? Il m'a dit, oui, c'est bon. Lui-même, il ne connaissait pas. Mais, il pouvait m'expliquer un peu parce qu'ici, les gens confondent. On pense que c'est celui qui fait l'ingénieur son, c'est un électronicien. Non, l'électronicien, moi, je pense que c'est celui qui peut dessiner des pièces, qui peut faire des conceptions et qui peut, l'électronicien, c'est celui qui répare nos appareils. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ça? Et, il m'a dit, bon, lui, il va faire la formation, mais après, il y a des spécialisations qu'il va faire. Donc, il a fait l'électronique industrielle, il a appris à son établissement, il a eu son bac, il est allé à l'IGEU, il est resté un an. Après, il m'a dit que, bon, il y a un problème, on dit que pour passer le BTS, l'État demande que le BTS, pour lui, que ce soit l'électronique, ça va devenir de l'électricité et que pourtant, lui, c'est l'électronique que lui veut. Donc, une première barrière. Voilà, je lui ai dit, bon, dis-moi exactement ce que tu veux me faire comprendre. Il m'a dit, si je ne trouve pas une solution, lui, il ne veut pas faire le BTS, l'électricité, lui, il veut faire l'électronique et il veut continuer dans l'électronique. Il m'a dit, explique-moi correctement ce que tu veux. C'est là, il m'a dit, lui, il veut trouver une école ailleurs et il veut que je lui promette que je vais payer. Je lui ai dit, ok, trouve-toi une école. J'étais en vacances avec mon grand frère à Fadam. Et là, il m'a appelé et il dit de venir parce qu'il a eu une école qui est prête à le recevoir. Je suis revenu. C'est une école française. On a pris les renseignements et il y avait de l'argent qu'il fallait faire. j'ai monté un prêt bancaire et j'ai trouvé un peu de l'argent pour lui pour qu'il puisse aller. Et quand il est allé, l'école, en tout cas, ça lui est réussi puisque quand j'ai commencé, il y a mon petit frère qui est en France. Il m'a dit, non, tu laisses, il va loger chez moi. Le billet d'avion, tu laisses, moi, je vais m'en prendre. Je vais prendre tout en charge. Il s'est dit, il n'y a pas de problème. Il est parti, arrivé aujourd'hui, il m'a dit, papa, je ne veux rien de toi. Je suis, quand il est arrivé, il fait l'électronique industrielle. Dans l'école qu'il était, on m'a appelé un jour, il me demandait est-ce que je lui permets qu'il fasse son BTS et sa licence en même temps. Il dit, ce que vous voulez, si vous pensez qu'il peut le faire. S'il ne peut pas le faire aussi, c'est vous qui êtes ce professeur, vous savez ce qui est bien pour lui. Peu de temps après, on me rappelle, on dit, bon, on va le faire quitter l'établissement là où il était puisqu'il logeait avec son oncle qui a une cour en banlieue parisienne. J'ai appelé son nom, il a dit, mais ça te dit quelque chose. Son anglais, non, lui, ça ne le dérange pas. Il trouve que c'est une promotion pour l'enfant. Et c'est là, on lui a envoyé à Versailles. Il est à Versailles, dans une école là-bas. Mais en même temps, il travaille dans un laboratoire pour la recherche. Il dit que le laboratoire a plus de 50 sociétés dans le monde. Donc, ils font les recherches pour les pièces des appareils que les laboratoires, les usines qu'ils ont dans le monde entier. Il travaille là-bas et c'est en travaillant, il paie son école et il paie son logement. Il était là en février. Son petit frère, pareil, lui, il m'a dit qu'il voulait faire la technique. Je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire. Il y a une transmission sans le savoir que tu as laissé la graine. Tu as semé la graine même au sein de la famille. Ça, c'est très intéressant. Donc, lui, par exemple, il fait la première, il va en terminale. la semaine passée, j'étais là. Je ne savais même pas qu'il s'était inscrit au CAP candidat libre. Il m'a appelé et il dit « Papa, j'ai eu mon CAP. » Il dit « Ah, tu as voulu faire comme ton grand frère. » Il dit « Oui, que lui veut suivre les mêmes traces que son grand frère. » Il dit « Ok, c'est bien, félicitations. » Alors, Thierry, on est arrivé dans un milieu, on fait de la technique. La technique, ce n'est pas que monter les projecteurs, ce n'est pas que aussi monter les boutons sur le contrôle, ce que beaucoup de gens auraient pu croire. C'est aussi beaucoup de temps à passer avec les créateurs, beaucoup de temps avec les comédiens, beaucoup de temps avec les danseurs, beaucoup de temps avec les musiciens et surtout dans l'espace de l'Institut français où on est, par exemple, là où on tourne, on tourne sur le Grand Méliès, sur la scène du Grand Méliès qui a une scène immense avec 450 places qui est une salle polyvalente presque qui reçoit différents types de concerts. C'est-à-dire, tu es amené à faire différents types de créations pendant ces dizaines d'années d'expérience, même plus, je dis des dizaines d'années d'expérience que tu as eues à l'Institut. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce métier de technicien? Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai fait beaucoup de créations, beaucoup de spectacles, mais ce qui me reste qui me plaît beaucoup, j'ai travaillé avec des jeunes burkinabés. C'est vrai, j'ai travaillé avec les plus anciens, mais les jeunes, j'ai aimé parce qu'on a tourné. Ce n'était pas quitter le pays qui m'intéressait, c'est la vie. je voyais en ces jeunes-là l'amour de faire quelque chose et aujourd'hui, quand je les vois, je suis content, ils ont tous réussi, en tout cas, mieux que moi peut-être parce que je connais beaucoup, on ne peut pas se comparer aujourd'hui. Je les ai vus, il y a beaucoup d'artistes que je connais, des grands danseurs, des comédiens, on a travaillé ensemble et il y en a même souvent, même c'était moi qui les donnait de quoi pouvoir prendre le bus pour faire pour pouvoir manger. Mais aujourd'hui, je suis content de les voir, ils ont réussi. Il y en a qui viennent, oui, bon grand frère, je te présente ça. Ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Et il y a des jeunes que j'ai formés, des jeunes techniciens, surtout ce côté, il y a beaucoup que je vois aujourd'hui qui ont plus que réussi même. c'est comme je t'expliquais la dernière fois l'histoire d'un, je l'ai croisé à Kudugu et j'ai demandé à ce qu'on me donne des jeunes pour former. J'ai dit à M. Kudugu, voilà, il dit, tu sais, il y aurait un moment donné que le centre culturel ne pourrait plus parrainer tout ce spectacle, venir avec le matériel, venir avec le technicien, t'aider. moi je propose que toi tu formes des gens et que peut-être tu essaies d'avoir ton matériel un peu, un peu, là tu serais autonome. Il m'a dit, c'est vrai, il m'a envoyé, je suis venu, j'ai travaillé avec un groupe d'enfants, il m'a voulu, c'est des élèves, j'ai dit des enfants, bon, il y en a qui pouvaient m'appeler leur papa peut-être, donc, je les ai demandé de, on a travaillé et j'ai choisi un certain nombre, mais il y a un qu'on a enlevé et ce un, je sentais vraiment le vrai technicien du spectacle en lui. T'as l'oeil de remarquer. Mais on lui a enlevé du groupe et il m'a envoyé les autres. Les autres sont venus et c'est vrai, je les ai formés, mais aujourd'hui, aucun d'entre eux n'est dans le milieu du théâtre ou de la musique. Il y a un lui, quand il est venu, la petite base d'électricité que je lui ai appris, il est devenu électricien, il l'installe dans des maisons et il a réussi de sa manière dans sa vie. L'autre, lui, il est devenu menuisier puisqu'il avait commencé la menuisierie. L'autre, lui, il a continué, il a fait le centre de référence de Zignare et il a eu un diplôme en électricité et il travaille pour lui aussi. La dernière fois, il est venu, il m'a dit vraiment, je lui ai montré un chemin. Mais celui, qu'on avait refusé de prendre, lui, quand je partais à Koutoubou, je l'appelle, il vient y mettre, jusqu'à un temps, il a eu des problèmes, il est venu à Ouaga. Il venait tout le temps ici, mais comme ici, la condition pour venir être stagiaire, il faut avoir une structure qui te parraine. On ne pouvait pas, il n'avait pas de structure qui le parrainait, donc c'était, il venait comme ça. Et quand, par exemple, l'A1 travaille à quelque part, quand je vais travailler, je le laisse, il travaille. Et petit à petit, aujourd'hui, c'est l'un des plus grands techniciens qui est dans le pays aussi. C'est un site, un site qui fait beaucoup de grandes manifestations tout de suite pendant le FESPACO à Ouaga, de mettre dans la salle de bancaire. C'est lui qui a fait la lumière avec ses appareils et tout. Mon collègue de Dakar est venu, il m'a dit, mais je ne savais pas que vous avez des techniciens comme ça ici. je suis content. C'est des enfants que j'ai formés, il y a beaucoup. Il y a plusieurs, il y en a qui sont retournés, qui sont en France, il y en a partout. Donc, je suis content. Vraiment, c'est ça qui fait ma fierté. En régie, en technique, en fait, dans le spectacle, on parle d'une fameuse nuit qu'on appelle la nuit des filages ou la nuit des générales plutôt. Mais juste avant la nuit des générales, il y a toujours la nuit technique. Il y a la coutulière qui est là. Cette nuit technique où on monte tous les projos, on les place, on les toux, que c'est une nuit très fatigante. Comment tu les vis ces moments en tant que technicien? Parce que si tu y es avec quelqu'un qui connaît ce qu'il veut, là, ce n'est pas fatigant. Et même des fois, les gens, ils savent ce qu'ils veulent. Mais il y a des contrées de matériel comme on a parlé tout à l'heure. le matériel n'est pas l'essentiel. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Nous avons joué un spectacle ici avec le théâtre La Fraternité. On a joué Hamlet. Et en son temps, on a réuni tous les projecteurs du Burkina. On avait 45 projecteurs avec ceux de l'Institut. En tout cas, on avait autour de 45 ou bien de 60 comme ça. mais le technicien norvégien qui était venu, il ne parlait pas français. Il parlait anglais et norvégien. Mais il fallait qu'on fasse des signes pour pouvoir se comprendre. Et dans les signes qu'il faisait, j'étais son adjoint. On a fait le spectacle. C'était très bien. Après ça, on est allé à Norvège. On a joué avec plus de 300 à 400 projecteurs. Après, on a pris le même spectacle pour faire une tournée. Je me rappelle qu'on est arrivé au Bénin dans un théâtre de l'Institut au Bénin là-bas. Comment on appelle ça? Je sais qu'ils ont deux. C'est comme Ouaga et Bobo. Je pense qu'il y a Cotonou et Paracou. Ils ont un truc à Paracou. OK. Quand nous sommes arrivés à Paracou, il n'y avait pas de moyens de suspendre les projecteurs partout. Il n'y avait pas autant de projecteurs. Il n'y avait plus de parts. Mais comme je savais ce que je voulais, j'ai créé ma lumière et les artistes qui ont joué avec moi sur ce spectacle, ils ont dit qu'ils sentaient plus. Ils se sont sentis mieux vraiment dans ce lieu que là où on avait tous les moyens. OK. Et on a tourné comme ça, on a joué dans des coins. Il y a des coins qui arrivent, il y a moins. Mais si tu connais ton spectacle, le matériel n'est rien. Et ce qu'il est important pour que le technicien connaisse le spectacle dans ce cas-là. Le professeur Zengani, lui, il m'avait karma, lui, arrive, il me laisse, il dit, bon, c'est toi, débrouille-toi, je veux que l'idée qu'on a su le spectacle ressorte. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, tu venais, tu assistais les répétitions aussi, je prenais le temps de voir. Comme ça, normalement, avant une création, ici, beaucoup de créateurs de spectacle ne le font pas. Puisque quand tu choisis ton texte que tu veux mettre en scène, tu demandes à tous les techniciens, que ce soit le scénographe, que ce soit celui qui fait les costumes, que ce soit l'éclairagiste, tu les demandes de lire quand même ce bouquin, si ça le dit. et vous discutez. Et là, tu les donnes un choix de mise en scène. Et c'est avec ce choix de mise en scène que le scénographe fait ta scénographie, l'éclairagiste fait ton éclairage et c'est avec ce choix que la costume ou le costume fait tes tenues. Mais ça, c'est une méthode de travail. Mais il y a d'autres méthodes qui sont un peu différentes. Parce que j'ai des mettais en scène avec qui j'ai bossé qui, eux, ils ont tout fait. En fait, ils ont tout fait. Et moi, je suis un peu dans cette ligne aussi. Ils font la même... J'ai un mettais en scène avec qui j'ai bossé qui avait même des chorégraphes. Il écrivait les chorégraphies. Mais il prenait quand même un chorégraphe. Il dit, bon, moi, je ne suis pas chorégraphe, mais voilà ce que je veux. Et tu vas retransmettre ça. Par exemple, j'ai travaillé avec Mathias Langhoff quand on allait ouvrir le Cénaza. Il sait ce qu'il veut. Quand Mathias il sait ce qu'il veut. Mathias m'a cherché ici. Il est venu me chercher ici. Il dit, j'ai besoin de toi. Parce qu'il est venu d'abord à un spectacle que j'ai travaillé pendant le fitmo à Gambidi. Il est venu avec la grande sœur Irène Tassanbedo. Il a vu le spectacle. Et ça lui est vraiment choqué, surtout la lumière. et après il a demandé à me rencontrer. Mais ce jour, moi quand j'ai fini, comme d'habitude, je suis parti. Et un jour j'étais là, assis, mon directeur est venu avec Irène qui est au dehors avec un metteur en scène et il veut me voir. Après le spectacle il s'est sorti, il m'a dit bon, on veut faire une création. Et moi j'ai cru que c'était un jeu. Mais après c'était l'un des plus grandes, en tout cas l'une des plus grandes créations que je lui ai fait. Pour l'ouverture c'était la première enchaînée. J'ai aimé, j'ai travaillé avec lui. Je suis fier d'avoir fait la lumière de ce spectacle. C'est moi qui étais à la manette de la console, lumière et tout. D'accord. Forcément les techniciens ils prennent la tête avec le metteur en scène même les acteurs des fois. Mais ça ça ne peut pas n'est pas arrivé. Comment toi tu gères ces nuits de tension ces moments de tension avec le techniciens ? Moi ça m'est arrivé je peux vous prendre l'exemple avec Amadou Bourou. Avec Amadou Bourou paix à son âme il a fait sa création en France il est venu il m'a dit voilà ce que je veux j'ai tout monté j'ai réglé tout on a fait la conduite et entre temps il m'a dit non mais là on a raté il faut qu'on revienne je dis ah cet appareil là si je veux revenir il faut que j'écrase tout et il s'est énervé tout 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 il s'est élevé il est parti j'ai rien dit j'ai sûr ça avec les comédiens on a travaillé on a tout préparé propre il n'y avait aucun problème et puis le lendemain quand il est parti il n'est plus revenu et le lendemain il arrive il parle la personne il dit rien il va y s'asseoir moi je monte sur la manette on commence le spectacle début jusqu'à la fin il s'élève il dit tu vois tu es méchant je dis non je ne suis pas méchant toi tu es tu es fâché tu es mon grand frère je vais te dire quoi j'ai compris l'idée ce que tu veux mais laisse moi avancer aussi dans mon idée ça puisque le metteur en scène c'est un dictateur ah oui ça on en connait pas mal les metteurs en scène qui sont des les dramaturges aussi sont des dictateurs oui c'est ça que je dis le gars c'est que mais souvent c'est parce qu'on ne s'écoute pas sinon c'est par exemple lui il s'est énervé c'est ce qu'il voulait ce jour qui a été fait il était tellement content il était tellement content je me rappelle que au festival d'avion j'ai travaillé avec une metteur en scène française d'Orange sa ville s'appelle elle m'a dit Orange je crois elle s'appelait Joséphine on a travaillé sur un spectacle écrit par un russe c'était le carnet d'un homme de trou c'est le carnet secret d'un homme de trou quelque chose comme ça et le spectacle quand il m'a appelé je suis arrivé il avait plus de 40 effets sur une heure de spectacle voilà c'est les lumières plus d'une trentaine d'effets de sang mais elle voulait un seul technicien qui va faire le sang et la lumière et tous ceux qui ont été ne pouvaient pas gérer il y a beaucoup de gens qui ont été et après il y a un qui m'a appelé Stéphane Bitschkovic qui était le directeur technique de de la tempête qui dit non ok j'ai mon champion je vais te l'envoyer je suis arrivé la dame elle me regarde elle me dit d'abord c'est un enfant et en plus c'est un africain et elle me dit bon comme c'est toi puisqu'on m'avait dit qu'elle allait me payer 10 000 francs j'arrive et elle me paye pas 10 000 elle me paye 7 500 je dis il n'y a pas de problème je dis mais si je fais ce que vous avez demandé ce que vous voulez et que ce qui vous plaît vous me donnez les 10 000 elle me dit il n'y a pas de problème je suis sûr que tu vas rater et on avait 24 représentations j'ai fait les 24 représentations sans rater quoi que ce soit puisque ce que je lui ai demandé il a demandé de me donner une chaise roulante puisque le son était là et la lumière était là quand c'est la lumière qui vient avant j'envoie la lumière et je roule je vais envoyer le son quand c'est le son qui vient avant je mets le son je roule je vais envoyer la lumière et c'est comme ça j'ai travaillé pendant 7 24 spectacles et j'ai aimé quand je suis arrivé elle m'a donné avec un bonus au lieu de me donner elle m'a donné avec un plus parce qu'elle est content elle a dit vraiment je suis content je ne croyais pas elle a voulu même que je reste pour faire la tournée avec elle j'ai dit non moi j'ai fini mon séjour je rentre au Burkina les techniciens ne sont pas souvent mis en lumière même quand c'est eux qui font de la lumière on le voit souvent par exemple même le public le spectateur qui vient ce qu'il voit il voit l'acteur qui est sur scène les actrices les acteurs qui sont sur scène parfois il voit le metteur en scène parce qu'on fait monter le metteur en scène les techniciens on les fait coucou on dit salut etc qu'est-ce que ça fait d'être un opérateur dans l'ombre je vois souvent certains techniciens qui se plaignent on a oublié on ne nous a pas dit merci moi je ne travaille pas pour quelqu'un qui me dise merci je travaille pour moi-même c'est le résultat de ta création si ça finit et que je vois que tout le public est content commence à applaudir moi je suis content ça c'est moi c'est ma manière de voir mais je vois il y en a qui se plaint qui dit oui on a joué j'ai fait son travail mais il n'a même il ne s'est pas rappelé pour me dire merci non moi quand il me dit merci ou pas moi je partais aux news atypiques les gens entendaient Thierry Bambara merci mais il y en a qui pensaient que c'était un petit blanc et un jour une dame qui s'approche de moi ah ouais je vais voir monsieur Thierry Bambara j'ai dit madame c'est lui-même comme ça j'étais tout sale elle me regarde comme c'est P.R.I. j'ai dit mais il n'y a pas et elle s'approche de monsieur Koudbikouala que j'ai dit je vais Thierry Bambara ce petit-là me dit que c'est lui Koudbikouala il y a un rire il dit mais Thierry tu vois tu es l'homme tout le monde entend parler de toi mais on t'a jamais vu c'est comme ça c'est notre vie et et il y a de plus en plus de jeunes qui font ce métier il y en a beaucoup il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés mais aujourd'hui je ne suis pas content des jeunes parce qu'ils n'apprennent pas comme à notre temps les jeunes d'aujourd'hui il suffit de savoir faire un, deux, trois trucs ils commencent déjà à écrire des projets ils veulent travailler pour lui-même et après quand tu vois c'est de l'apé prêt qu'ils font donc et qu'est-ce qui peut être à la base de ça d'après toi non c'est c'est le gain facile les gens veulent l'argent moi j'ai travaillé dans beaucoup de projets cadeaux les gens sont venus ils m'ont dit ah on n'a pas l'argent viens nous aider j'ai travaillé cadeaux mais il y a beaucoup de gens aussi qui font travailler dans des projets qui ont l'argent mais qui ne veulent pas donner mais moi j'ai un problème si je te dis je vais le faire je le fais même si après tu as l'argent tu ne me donnes pas ça ne me dit rien parce que je t'ai déjà dit je vais le faire et c'est pour quelle raison ça ? non c'est aussi peut-être ma foi qui est comme ça parce que quand je promets je vais jusqu'au bout aujourd'hui il n'y a pas d'école d'audiovisuel au Burkina l'école dont tu as parlé a disparu c'était pas une école c'était un centre ils voulaient parce qu'ils sont venus ils voulaient former et ils n'étaient pas de Burkina à la base c'était des étrangers c'était un projet donc ils voulaient former des gens etc c'est comme celui qui m'a mis la dame le père à son âme il s'appelle Isufu Atara il a pris sa retraite lui on l'a pris depuis beaucoup on l'a envoyé à Fata et il a formé les gens il faisait la sérigraphie et puis la caméra c'est lui qui m'a appris et après le professeur Eric Kongo m'a appris la photo aussi j'ai eu la chance de travailler avec des grands métiers et j'ai eu la chance aussi de travailler dans beaucoup de théâtres de grands sites ou de grands théâtres c'est ça quand je suis arrivé à l'institut moi je suis venu ici en tant qu'éclairagiste et comme j'aime toujours être libre donc j'apprends aussi tous les jours j'apprends tout c'est là en tant qu'on voulait un réussisseur général j'étais pas le plus intelligent j'étais pas celui qui avait le plus grand diplôme j'étais celui qui était pressenti seulement pour ce poste je l'avais même refusé pourquoi tu l'avais refusé j'avais refusé parce que je trouvais que je n'avais pas le niveau je sais que je le faisais déjà mais je n'avais pas le niveau le niveau en termes de responsabilité c'est pas en termes de responsabilité puisque vous savez le système français n'est pas comme le système surtout le système français que nous avons copié en Afrique parce qu'en France ce n'est pas ça oui qu'on a laissé tomber déjà voilà mais ici en Afrique on tient toujours sur ça on tient sur le diplôme et c'est ça qui m'empêchait je refusais j'ai dit non je ne vais pas et ce vieux comptable m'a appelé il m'a dit quelque chose amoureux c'est à dire si on te donne on te donne on te nomme comme chef de ceux qui vous voyez dans les villages on vous envoie aller chercher les termitières pour donner aux poussins etc quand ils sont petits donc on te donne cette chifférie on dit va tu es le chef tu vas avec l'équipe tu les fais ils vont creuser et puis soulever mettre sur la tête pour l'amener et toi tu dis non je ne veux pas mais demain c'est quelqu'un d'autre qui va prendre et c'est toi qui va soulever ça et les termites vont marcher sur toi ça va te déranger mais c'est toi qui es voulu et je suis rentré à la maison j'ai réfléchi j'ai dit ok j'accepte et le directeur qui était là c'était Yves Olivier il m'avait donné jusqu'à début septembre et quand il est arrivé il m'a appelé vers le 29 ou tout ce le 28 comme ça il m'a dit quel est ta décision il m'a fait venir à l'institut je suis arrivé il m'a dit quelle est ta décision je lui ai dit non je vais prendre je vais essayer j'ai demandé son accompagnement et c'est pas un travail qui est facile c'est pourquoi j'ai formé Madi qui a pris la lumière parce que moi j'étais là comme technicien en lumière donc j'ai formé Madi parce que je ne peux pas faire et la lumière et faire la régie générale aussi parce que la régie générale je touche à tout je coordonne tout et je suis obligé d'être tout le temps en mouvement donc c'est là quand j'ai fait Madi qui a pris cette place et on a commencé à travailler jusqu'à maintenant le titre de notre podcast c'est jusqu'au bout on parle des gens qui vont jusqu'au bout des idées on a compris tout le long de cette démarche dont tu nous as parlé de ton parcours de comment tu es arrivé comment tu as saisir des opportunités donc alors ma question ce serait quel est le sens pour toi le fait de saisir des opportunités quand ça nous arrive donc surtout sur cette pensée que le 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 t'as dit quel est pour toi le sens d'aujourd'hui de saisir des opportunités en tant que jeune en tant que gens qui ont une idée qui ont envie d'aller loin dans cette idée là quand tu saisis des opportunités et surtout si c'était très bonne opportunité tu as un bon résultat après par exemple moi aujourd'hui je ne regrette pas d'avoir accepté j'avais peur au début mais je suis content d'avoir accepté je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas contents il y a des gens qui remettent en cause mais si on nous met sur le terrain ces personnes ne pourront pas travailler mieux que moi et ça quand j'arrive je suis conscient et la seule qualité que je dis toujours il faut vouloir ça il n'y a rien à apprendre il faut vouloir tant que tu ne veux pas tu ne peux pas oui vouloir c'est pouvoir comme on dit voilà j'avais une question tout à l'heure je l'ai perdue c'était sur le rapport de technicien-artiste est-ce que tu penses comment la cohabitation doit être entre les techniciens et les artistes pour réussir un spectacle pour réussir un spectacle normalement moi ma vision je ne sais pas peut-être que quelqu'un d'autre peut dire que ce n'est pas ça moi je pense que d'abord c'est être complémentaire l'un pour l'autre parce que si tu prends un metteur en scène ou un comédien ou un technicien-lumière qui veut jouer par exemple un technicien-lumière qui veut jouer le rôle du metteur en scène ça ne peut pas marcher on se confond toujours par rapport à ça par exemple je ne veux pas te couper dans tes pensées je vais te laisser continuer mais des fois tu arrives sur des plateaux tu dis bon voilà moi j'ai déjà joué le spectacle plusieurs fois voilà ce que je veux voilà ce que je veux et le technicien il te dit voilà c'est ce qu'on a et ça c'est bon non mais ça c'est vrai ça c'est vrai ça parce que je l'ai remarqué si vous demandez dans tout le théâtre là où je suis passé quand je quitte après ça change est-ce que ça c'est un thème qui est dangereux ou c'est bien c'est dangereux parce que quand tu arrives moi j'ai fait beaucoup de théâtre quand je suis passé j'ai travaillé dans beaucoup de théâtres et quand tu arrives tu vois il y a plein de projecteurs qui sont accrochés là-bas on te dit trouve ce que tu veux là-dedans je dis non normalement quand vous finissez de jouer vous démontez votre matériel vous le nettoyez vous le posez et quand par exemple tu as monté toi ton spectacle c'était enfantillage on a fini de jouer enfantillage la même scène on dit on va jouer une autre scène c'est pas les projecteurs d'enfantillage qu'on va il y a un autre plan pour ça et oui c'est important de toujours prendre soin de son matériel oui c'est comme ça et Madi peut témoigner parce que je me rappelle que la première fois que j'allais le faire bouger lui-même ne comprenait pas pourquoi je le faisais et le directeur en son temps et moi on ne s'est pas entendus parce qu'il y a eu une création et j'ai fait la création et j'ai demandé on devait faire le tour de plusieurs centres culturels régionales Nigeria Côte d'Ivoire Sénégal tout 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 et à la grande surprise de tout le monde j'ai dit non moi je n'irai pas avec vous c'est Madi qui va aller Madi m'a dit mais j'ai dit non Madi j'ai confiance en toi je sais que tout ce que j'ai fait tu as vu et je lui ai dit tu as ton plan mais quand tu arrives à quelque part tu es obligé de changer souvent le plan il suffit que tu sois dans l'idée du spectacle que le spectacle t'habite voilà et quand il a tourné il est revenu il m'a dit ah grand vrai tu as bien fait de m'envoyer parce que il y a des trucs que j'ai remarqué et que tu me fais faire ici au début j'ai cru que tu ne m'aimais pas mais je me rends compte que non ce n'est pas ça tu veux que je sois le meilleur et il m'a donné des exemples je suis arrivé ils ont plein de projecteurs là-haut ils n'ont jamais nettoyé tout est plein de poussière etc et même les résultats ne sont pas fiables ils n'ont pas je suis allé dans un théâtre les lentilles étaient carrément pleines de poussière et quand ils regardaient on dirait qu'il y avait une gélatine là-dessus et j'ai enlevé tous ces projecteurs je posais au sol je les ai nettoyés propres j'ai remonté et les gens étaient étonnés ils disaient mais c'est comme ça il faut faire il faut tout le temps démonter ton projecteur les nettoyer c'est comme ça